C'était pourtant bien parti, cette histoire d'évêque. A la fin de l'Antiquité, l'importance de Di en tant que capitale des Gaulois Vaucons l'a désigné assez naturellement comme siège d'un évêché. Le premier évêque de Di, dont nous sommes sûrs et certains, s'appelait Nicaise et vivait au IVe siècle. Il était plutôt important, vu que ce fut le seul représentant des Gaules envoyé au concile de Nicée. En gros, l'une des premières réunions qui a permis de structurer les grands principes de la religion chrétienne. Rien de ça. D'hippes dans l'histoire. Un siècle plus tard, l'évêque Nicaise est succédé par l'évêque Saint-Marcel. Si vous habitez le Di, son nom doit vous être familier. Il a été donné à beaucoup d'églises, de rues ou de places. La légende lui prête une vie de miracle, si bien qu'il fut canonisé et devint très populaire dans la région. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada